Jeff, filion, avec Jeff et sa gang, Radio X. Si le CH joue comme hier, il m'a dit de quoi? Après moi, on va aller loin au printemps. Hein? Oui. Mais non, mais à vous... Un, j'ai pas écouté la game hier, donc je me fie à toi. Deux, on est porté à s'emballer rapidement aussi. Mais je comprends pas que le Canadien sort flat des fois pis ils viennent comme étouffés. Pis ils sont capables de jouer comme ils jouent là. Hier, tu sais, comment il s'appelle le gars qui était à Tempo là? Drouin. Oui. Drouin jouait bien. Drouin jouait bien. Les mains, il a confiance. Comment ça qu'il a pas de même à tous les games? C'est des vagues lui, je sais pas pourquoi. C'est quoi l'histoire? Le bout que je comprends pas avec les CH. Quand ils jouent de même, on dirait qu'on se dit, ben ok, c'est parti. Mais là, ils vont sortir la prochaine game. Boum! Ils vont l'échapper. En le cas, regarde, on niaise avec ça là. C'est juste parce qu'il fait soleil. On sent que le printemps est à nos portes. On a des belles températures qui s'en viennent. On a vraiment quelque chose d'intéressant. Je pense qu'on va éviter la maudite tempête de la Sainte-Pâtre. Donc, on est bien partis là. Life is good. Je me souviens pas d'une année qu'on l'a pas eue, ça. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Tu sais, souvent, on niaise la tempête de Sainte-Pâtre. Ça peut être le 21, on dit. Ouais. Trois jours plus tard ou quatre jours plus tard, pis regarde. Jerry, moi j'aime Drouin, mais j'aime pas son deux buts. Hein? OK, parce qu'il a deux buts. Il a scorer deux buts depuis le début. Ça marche pas. Ouais. Ça, ça marche pas. Mais ça, Jeff... Alors, ça marche pas, là, on va s'en dire. Je sais qu'il y a des passes, là, mais il y a deux buts pareils. Non, je sais. Ça se passe. Ouais. Y a-tu des points? Y a-tu, c'est quoi, son... C'est le troisième compteur du Canadien, il y a 19 points. Deux buts, 17 passes. OK. Bon. C'est correct, là. Mais c'est deux buts. Est-ce que c'était reconnu? Tu sais, hier, je regardais... Tuffoli, qui s'appelle le... Tu sais, quand il a couché le gars, là, c'est sûr qu'il y avait une option à gauche. Donc, le goaleur était... Le goaleur était... C'était un canard au bout du quai qui était prêt à se faire tirer par 50 chasseurs. Il n'y avait rien à faire, là. Sauf qu'il l'a quand même sorti de ses shorts pareils. Boum, 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 tu sais. Et ça, c'est pas tout le monde qui ont ses mains. Oui, dans les pratiques. Oui, s'il joue dans le ligue de garage, puis il vient de jouer à l'ancienne laurée pour s'amuser. Mais dans grosse ligue, quand ça va vite, on dirait que des fois, il y a des gars, les mains, c'est plus... Et pourtant, il y en a des mains, là. Mais est-ce que c'est... Est-ce qu'il était réputé pour être un compteur? Je sais pas, c'est peut-être plus un fabricant de jeu. J'essaie, là, de défendre quelque chose. J'essaie, là. On est tout le temps sous son dos, un peu. Il y a toujours eu beaucoup plus de passes que de buts. Oui. Même dans le junior, puis on s'en souvient beaucoup de son junior, tout le monde parle toujours de ça parce qu'il jouait avec... C'était qui? C'était McKinnon, c'est ça? Tu vois, sa dernière saison, 29 buts, 79 passes. Fait que... Oui, mais en même temps, il... Tu sais, il a jamais scoré. Sa plus grosse saison, là, c'est 21 buts. Ouais, c'est ça. C'est ça, là. Oui, oui. Mais tu sais quoi? Ça prend des gars qui font des passes. Si tu veux que tes snipers, puis tes gars qui les mettent dedans... Ouais, je comprends. Soit alimentés, ça prend des gars qui font des passes, là. En fait, je regarde sa fiche, là. C'est pas un marqueur de 100 points. Non, non. 53, 46, 53, là. Tu viens de me parler, McKinnon. Est-ce que hier, je regardais les... Parce que des fois, on est toujours en train de regarder le nord. Je dis, moi, Christ, tu sais, on va aller voir le reste aussi. On va aller voir la Honda Division dans l'ouest. On va aller voir ici. Est-ce que le Colorado est une déception? Tu sais, tout le monde voyait le Colorado comme étant le plus gros club de la Ligue. Puis il y en a qui leur donnaient la coupe Stanley. Ben oui, donc. Ça va dire de quoi. T'aimes pas. Va se faire chauffer. Mais en tout cas, dans les stats jusqu'à maintenant, c'est peut-être une déception pour Colorado. Mais là, on sent qu'on s'en va vers le crunch. On sent qu'on s'en va. C'est ça que j'aime de 50 quelques games. Ça va vite. Ça va vite. Puis on tombe rapidement dans... Ouais, là, tous les games, on ne peut pas en échapper une. Il faut vraiment, vraiment tout aller chercher celle qu'on peut gagner. C'est ça qui est le fun. Bon, mardi gras aujourd'hui. Mardi gras aujourd'hui. Ça, ça veut dire, Jeff. Le dernier mardi gras, je me suis pété la tête après la colonne de ciment. J'étais dans le trouble. Donc là, il faut être très prudent dans la manière que je vais gérer mon timing parce qu'on a du stock. On a le one-two punch à l'envers avec Dom. OK? On a Réjean Tremblay. Réjean venu parler de plein d'affaires. Réjean est en feu. On a Yann Sénéchal qui est stand-by. On a Éric Duhem. Éric Duhem, le Parti conservateur du Québec, a fini, je pense, hier, le recrutement des membres. Et si je ne me trompe pas, ils ont quasiment plus de membres que des partis politiques actuellement au pouvoir. J'ai vu 12 200. 12 200, de ce que j'aurais vu. C'est M. Brisson qui a dit ça sur son Twitter. 12 200. Et si je me fie à... Je n'ai pas les chiffres officiels devant moi. Je ne connais pas ça. Mais on me dit que la CAQ aurait 11 000 membres. OK. Il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Il se passe quelque chose. Je pense qu'il risque d'y avoir... Je ne vous dis pas qu'il va y avoir 42 élus. mais je vous dis que le Parti conservateur du Québec... Je vous ai déjà dit ça pour l'ADQ, donc je me garde toujours une gêne. Moi, je suis apolitique. Ça va peut-être vous faire rire. Mais moi, je suis apolitique. Je n'ai aucun parti politique. Moi, je parlerais un guest pour qui tu vas voter. La dernière fois, j'ai voté pour Adrien. Il a fallu que je shake le temple un peu. Je me suis poigné qu'Adrien parle en pleine campagne, si vous vous souvenez bien. Là... Écoute, c'est sûr que j'ai plus tendance. à aller voter pour Éric, c'est clair. Mais je veux dire, je ne prendrai jamais ma carte de membre. Pas par ma job. Moi, je ne veux jamais être peinturé dans le coin. J'ai été trop déçu de certains partis qui nous ont fait désaccroître et finalement, ils ont dérapé en même place que les autres. La CAQ, ce n'est pas une surprise pour moi, mais l'ADQ en 2007, ça a été une méchante claque sur la gueule. Et depuis ce temps-là, je suis quelqu'un qui n'a aucune attente envers la politique. Donc, sur le fédéral, je n'irai même pas voter. Je n'ai pas d'option. Les conservateurs sont devenus des libéraux qui parlent d'avortement. Je n'ai pas d'option, là. Donc, je ne m'envoie pas au fédéral. Oh, il va en avoir une élection fédérale. Tant mieux. Vous irez voter. Provincial, je mets sûr que je me garde une porte de sortie et je vais aller voter pour Éric Duhaime si jamais Éric est le chef et si M. Brisson est le chef va faire la même chose. Mais je veux dire, je n'ai pas d'attente. Je me suis fait pisser dessus trop souvent par des gens qui nous avaient promis mère et monde. Et là, imaginez-vous si on avait Mario Dumont comme PM parce qu'on a cru en lui. Le méga confineur, le gars qui a peur comme ça ne se peut pas à TV, qui est tout le temps en train de fesser sa tête de tout le monde. Imaginez-vous, on a manqué peut-être de l'avoir comme PM. On s'est-tu trompé? Mario Dumont, on s'est-tu trompé? C'est incroyable. À l'époque, ils auraient peut-être fait une bonne job et peut-être qu'ils ne seraient plus là non plus. Ça fait quand même un bout. C'était 2007, le PQ. Ils auraient peut-être fait deux membres et qu'ils ne seraient plus là. Mais c'est que les gens, tu ne les connais jamais vraiment tant qu'ils ne sont pas mis devant une crise de même. Parce que moi, les membres, Jeff, ça ne veut rien dire. Le PQ, en 2017, il y avait 73 000 membres. C'était de loin le parti avec le plus de membres. Ils ont eu 50 000 votes. Ils sont quasiment disparus. Il y avait moins de votes que de membres. Yann Sénéchal est là. Yann, bon midi. Comment es-tu, mon ami Yann? Ça fait bien, toi? Oui, bien, regarde la lumière. Juste la lumière, moi, ça me donne de l'énergie, pas à peu près. Regarde, mais je ne te cacherais pas que je suis décroché pas mal mentalement. Je l'ai dit un peu hier. Je vais le répéter peut-être en bon québécois. Je n'ai plein mon cul. Je suis bien, bien, bien... Ils sont en train de gagner. Tu es très représentatif de ce que le monde pense. Tu penses? Ah oui, oui. Ah oui, mais c'est un cœur et raide. Non, moi, j'ai plus de... J'ai plus... Tu sais, si c'est un genre de marathon pour m'avoir à l'usure, ils sont en train de m'avoir. Parce que pour que les gens embarquent dans cette folie-là, il faut qu'il y ait une logique, il faut que les gens comprennent, il faut qu'il y ait de la cohérence. Il n'y a plus. On s'est fait dire, voilà, un peu plus d'un mois qu'avec la variant britannique qui arrivait à notre porte, on aurait 4000 cas. Est-ce que tu es arrivé? Il y en a 561 aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une grosse journée d'habitude en termes de COVID. C'est tout le temps une des grosses journées. On est à 561. Non, mais même les... Si tu veux me débarquer de quelque chose, parle-moi des cas. Exact. Je vais te donner un exemple. Un matin, il y a un genre de texte, un texte de merde, encore une fois, dans les journaux de Québécois. Puis, c'est pas... Tu sais, je dis ça. Je comprends ce qu'ils font. Ils aiment se faire haïr, c'est pas mon problème, mais je le sais qu'en faisant ça, probablement que le trois-quarts des gens qui détestent cliquent sur le texte. Donc, c'est ça la game. Ça fait du clic. C'est ça la game, c'est elle. Donc, c'est ce que je leur en veux. Pas bien, bien. C'est ça la game, c'est de la business. Puis, ils nous ont vendus, puis ils n'ont pas fait leur job, ils n'ont pas défendu citoyens, ils se sont mis du bord du gouvernement, ils sont devenus la courroie de transmission de l'information gouvernementale. Ils ont choisi ça, puis regarde, ils vivront avec. Mais, pour vous montrer la chenoute qu'il y a, là, tu regardes, hé, là, t'as quasiment l'impression qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la COVID est repartie. Ben oui. Il y a eu 40 cas. Il y a eu 40 cas dans une région qui est énorme. Moi, quand je jouais au hockey, quand Dynamo allait jouer au hockey contre les Castors de Dolbeau, c'est deux heures d'autobus. Puis là, on nous dit, ben, ouais, c'est pas tout relié à des parties, au contraire, là, c'est toute la transmission communautaire. Puis là, c'est la grande histoire, mais là, les variants. Puis là, tu lis ça, puis ils veulent vraiment parler de titre, puis le début de l'article, te montrer qu'il se passe de quoi au Saguenay, parce que c'est quasiment un peu urant. Mais ça finit avec le paragraphe suivant. Mais il n'y a pas de morts et il y a seulement 4 personnes dans les hôpitaux de la région qui se font soigner par la COVID. Une personne aux soins intensifs, là. Écoute, on parle à la notion de c'était quoi, les chiffres. Moi, les cas, je suis plus capable. Moi, les cas, je veux plus rien savoir. Mais ça a plus lieu d'être. Surtout que notre vaccination est quand même assez élevée dans les CHSLD. Parce qu'on va en avoir pari avec la vaccination des cas. Ben oui. Oui, mais c'est parce que ce ne sont plus les mêmes cas. Dans le sens que, présentement, les personnes vulnérables ont reçu un vaccin pour la plupart ou encore une grosse partie. Ça veut dire qu'ils peuvent encore le pogner. S'il y a une infection dans un CHSLD, ils peuvent encore le pogner. Puis ça va finir. Exact. Parce qu'ils vont avoir la forme bénigne de la maladie à cause qu'ils sont vaccinés. Ah, puis peut-être qu'il y en a quelques-uns qui vont se ramasser à l'hôpital. Des très, très, très faibles. Mais ce n'est pas censé être une congestion incontrôlable. Ben non, on est rendu à moins de 100 personnes aux soins intensifs. C'est juste ça qui m'intéresse. Exact. Moi, je ne veux rien savoir des cas. Je t'en ai des cas. Je ne veux rien savoir des cas. Les cas, arrêtez. Je ne veux rien savoir depuis le début des cas. C'est tous des cas pas de malades. C'est des cas pas de symptômes. C'est du monde pas malade. Je ne veux rien savoir. Donc, les histoires... 562 cas. Ta gueule. Je ne veux rien savoir des cas. Ben puis même si tu cheques ça, c'est rien 560 cas sur 8,5 millions. Faut que tu fasses 30 000 tests pour trouver ça. Oui. Tu sais, maintenant, là... Un peu. Les tests, c'est tous des gens qui ont côtoyé supposément du monde. Ben oui. Ce n'est pas du monde qui vont tester pour le fun. Non, non, c'est ça. On va tester, t'es côtoyé, là. Tu vas tester, t'es quatre dans ta famille. OK, il y en a trois qui l'ont. Tu es malade, toi? Non, pas malade. Toi, t'es-tu malade? Non, pas malade. Oui. Hier, au golf, c'est le tournoi, c'est le Honda Classic à Palm Beach en fin de semaine. Gary Woodland, il reste là. C'est son tournoi, c'est chez eux. Il y a plein de joueurs qui restent dans le coin-là. Là, Gary Woodland, il est arrivé, il venait de jouer le tournoi des joueurs de bonne humeur. Ils sont testés deux fois par jour. c'est pas dans le fond de la gorge, il te frotte la narine. Oui. Boum, il est négatif. Il dit, il me semble que j'ai frappé mes plus longs drives que j'ai pas frappés dans le driving range depuis longtemps. Il est en shape. Il est obligé de retourner chez eux. Il est pas malade. Il est pas malade. Il est pas malade. C'est spécial. Mais on a tellement réussi à se bâtir des histoires dans notre tête. Le docteur Lussier, qui écrit hier qu'il faut quasiment encabanner les enfants parce que les enfants tuent les personnes âgées. As-tu vu ce tweet-là? Ils sont pas vaccinés les personnes âgées. Je l'ai pas vu. T'as pas vu le tweet? Le docteur Lussier, tu sais qui? Ben oui. C'est le gars qui a fait un vidéo pour le gouvernement. Il a été payé 21 000 piastres. Ça fait de ça avec son iPhone. Ah, puis c'est le gars qui a été retweeté par François Legault la semaine dernière. C'est le gars qui a été retweeté par François Legault. Merci. Oui, OK, oui. Donc lui, ce médecin-là, j'ai eu une discussion avec. Ben, j'ai dit « Wow, wow, wow. » J'ai dit « Très bon débat, là, mais est-ce que je peux voir? » Moi, je connais rien là-dedans, là. Lui, il est médecin, mais moi, il y a une affaire. Je suis pas pire pour lire des chiffres. Je suis peut-être pas aussi bon que toi, mais je suis quand même pas pire là-dedans. Non, non, t'es pas pire. Et je vais te dire une affaire que j'ai besoin de lire quelque chose de scientifique qui me prouve que les jeunes s'en vont jouer au hockey dehors. Il y en a un qui avait la maladie, il savait pas. En changeant ses patins dans la cabane, le donnait à 3-4, puis automatiquement, il va y avoir 10 morts au bout dans un CHSLD ou dans une maison personne âgée. C'est un peu ça qu'il me dit. Mais j'ai dit « Je peux-tu avoir le data ou la science derrière ça? » Il me répond « Jeff, non, on peut pas. C'est un... C'est la logique. » Aïe, aïe, aïe. La réalité, les familles sont déjà... Il n'y a personne qui voit leurs grands-parents tant qu'ils ne sont pas vaccinés. Non, il y a la madame, la ministre, la vice-première ministre. Elle, oui. Le monde qui écoute les consignes, ils ne le font pas. Les questions ne sont pas venues encore? Il n'y a personne qui a fait... Personne n'a osé parler de personne. Non, non, non. Personne ne va jaser de ça. Il y a un coup qu'elle ferait des gros. Personne ne va jaser de ça. Donc, le gars, je dis là, on a RT de 1 et moins. Je veux dire, à partir de là, comment tu peux arriver... Les grands-parents sont dans des maisons qui sont scellés quasiment avec du mono, quasiment des vis d'importe. On ne peut même pas les laisser aller mener le sac de poubelle dans la chute à déchets. Tu me disais qu'il faut que nos kids n'aillent pas jouer au hockey dehors parce qu'ils vont tuer du monde. Ils vont tuer des vieux. C'est gros, ça, là. Mais c'est tout du thinking de même. Là, je dis, oui, mais d'où vient cette logique? Non, 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 je n'ai pas de logique. C'est juste normal que ça fasse ça. Je n'ai pas de chiffres. Ben oui, mais c'est moi qui pense de même. OK, ça veut dire que les autres années, Yann, quand il y a l'influenza qui est des fois des années plus fortes que d'autres ou des chiasses, des gastros ou l'essai difficile qui serait... On ne s'est jamais soucié à Noël d'empêcher les jeunes de voir les vieux. Non. Puis c'est tout là qu'on pogne nos cochonneries, on s'entend. C'est là qu'ils meurent. Au mois de janvier-février qu'ils meurent. Après les fêtes de Noël. On a-tu déjà empêché les jeunes de se voir entre amis, entre les cours? On a-tu déjà créé des bulles classe avant? Écoute, Jeff, il y a eu des épisodes... Si tu remontes... Je parlais à quelqu'un hier, mais en fait, à Joanne Marcotte. On a une discussion ensemble, c'est super le fun. Puis Denis lisait sur la Première Guerre mondiale puis la Deuxième Guerre mondiale et ainsi de suite. À l'époque, quand il y avait des événements de ce genre-là, on avait tendance à protéger les jeunes. Donc, on savait que les villes seraient bombardées, par exemple, mais on les envoyait en campagne pour qu'ils puissent continuer à vivre, continuer à se développer, pour qu'ils ne subissent pas ces bombardements-là. Tout était pensé en fonction des jeunes. Protéger la jeunesse. Quand un bateau coule, les femmes, les enfants d'abord. Oui. Un classique. Un classique. C'est quoi qu'on a fait dans cette crise-là? On a scrappé les enfants pour protéger les vieux. Tu l'en fers quand tu y penses. C'est l'avenir. C'est l'inverse. C'est ça qu'on a fait. Puis de dire ça, que c'est vraiment moche, on se fait traiter de tout et non. Déjà, je le vois venir. Il y a des gens qui vont dire « Jeff, il veut que les vieux meurent. » Tout est distorsionné. Non, mais c'est vrai. Non, je sais que tu n'as pas dit ça. Alors que ce que tu veux dire, puis ce que moi, je pense, c'est que les vieux devraient se protéger eux autres. Ceux qui sont capables, oui. Oui, c'est ça. Puis ceux qui sont moins capables, c'est à nous autres de les protéger. C'est pas aux jeunes. C'est ça. C'est le système puis c'est nous autres. Il y en a qui ont réussi, by the way. Donc, ça se fait. Les preuves que le confinement fonctionne, tardent d'arriver. Oui. On voit des recherches qui disent que c'est pas efficace ou c'est pas significativement efficace, mais ceux-là qui disent que c'est hors de tout doute raisonnable, voici combien de personnes qu'on a réellement sauvées, ça tardent d'arriver. Je te change. Vas-y, Jerry, avant. Juste un petit mot. Le docteur Lussier, c'est un gériatre. Oui, c'est un monsieur pour les personnes en jeu. C'est ça. Donc, la période qu'on vit, on dirait depuis un bout de temps, c'est que lui, il est gériatre, lui, il parle pour les personnes âgées, puis t'as d'autres médecins qui parlent et qui s'occupent des jeunes et qui parlent pour les jeunes. Donc, on dirait qu'à un moment donné, c'est comme une déformation professionnelle. Tu parles pour ta clientèle que tu connais. C'est le feeling que ça donne. Parce que c'est des médecins. En réalité, c'est des médecins, mais le gars qui s'occupe des personnes âgées, lui, il dit, OK, lui, il est bien stif sur des affaires. Puis la personne qui s'occupe des jeunes, cette personne va dire, ben là, voyons, les jeunes sont en train de dépresser, ça va mal, il faut faire quelque chose absolument. On dirait qu'il y a comme du chamoyage chez les médecins en tant que tel. C'est quoi, il est le pire? François Legault, ni un ni l'autre, il les écoute. C'est ça l'affaire. Non. Ils écoutent ni un ni l'autre. S'ils avaient écouté, premièrement, ils auraient réussi à mieux protéger les gens en CHSLD. Oui. Ils auraient utilisé les tests rapides. Ils ne les ont pas utilisés. C'est un scandale, cette affaire-là. Ben oui. L'équipement, les N95, ils ont les oreilles. Les N95, c'était un flop. Ça aurait dû être fait au départ. On n'avait pas. Il aurait collé l'armée plus de bonheur que ça dans la première vague. Oui. Tu sais, il n'a pas bien protégé nos vieux. Fait qu'il n'a pas écouté des gars comme le docteur de l'Ussier comme du monde. Puis de l'autre côté, les pédiatres, c'est une fin de non recevoir. Exactement. C'est comme si les gars n'avaient jamais été école. Les filles qui sont pédiatres, elles n'ont jamais été école. Elles ne connaissent rien. Non. C'est un genre de dingue. Ils sont partis sur l'histoire des jeunes. On va arrêter. Il faut que nos jeunes protègent nos personnes. C'est un peu fou. Je te sens de là un peu. Mais c'est toujours relié pareil parce qu'il y a des choses qu'on parle plus ou moins. Moi, je n'ai pas de char. OK? Tout le monde rit ça. Je ne peux pas dire que je n'ai pas de char. Tout le monde va trouver ça drôle. Tu es un marliusard puis tu n'as pas de char. Arrête. Tu prends celui-là à ta blonde tout le temps. Je prends celui à ma blonde puis je prends celui à ma fille. Tu as quand même des charles parqués dans la cour. C'est ça. On s'entend que dans la vie d'aujourd'hui, mon studio est à la maison. Il y a toujours un char de disponible au moins. Il y en aurait trois. Donc, je n'ai pas de char. Mais ma blonde est rendue à renouveler son auto. On s'est rendu compte de ça qu'il fallait renouveler là. Et on est allé hier voir mon ami Vincent chez Bilodeau-Chevrolet à Saint-Andre-de-Beaupré. Puis là, j'arrive là. Ce n'est pas la première fois que j'y vais. Mais là, j'arrive là. La cour est vide. Je rentre là. Je dis, tabarnasse. Je dis, c'est Vincent. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de char. Et ça, c'est... Tu sais, quand on vous dit « Ouais, ben là... » T'appelles quelque part. Bonjour. Toutes les lignes sont présentement occupées dues à la COVID. Due à la COVID, il est possible que ça prenne plus de temps qu'à l'habitude. J'ai les contests, c'est une fois-ci, j'ai appelé Revenu Québec. C'est la première affaire qu'elle m'a dit, la machine. Alors qu'on n'a pas coupé un seul employé en passant. Non, non. Ça n'a aucun rapport. C'est un haut rapport. Non, c'est juste qu'elle se tente dans des bruits de poules un peu en arrière. Oui, c'est ça. Ils vont s'occuper de les poules. Ça se peut que je sois allé nourrir les animaux. Oui, c'est ça. Mais là, je dis, tabarnache. Là, c'est la COVID. Pour vrai. On va-tu comprendre? Parce que là, je regardais les chiffres économiques de la Chine et la Chine a fait 30 %. Toutes les compagnies ont à peu près 30 % de plus de chiffres d'affaires dans la dernière année. Eux autres, l'année COVID, c'est la consécration qu'on attendait de la Chine depuis un bout. On ne sait pas comment ça allait arriver. C'est arrivé là. Et en plus, ils ont commencé à nous montrer que ils ne sont pas toujours fins. Entre autres, quand les Américains, pour la COVID, ont dû fermer des usines de chars pendant une couple de semaines, ils ont mis en hold des pièces comme les microprocesseurs faites en Chine. et puis à Taïwan aussi. Et là, les autres, les Chinois, je ne veux pas me ramasser avec un conteneur bourré de microprocesseurs. Qui veut les microprocesseurs? D'autres ont sauté sur les microprocesseurs. D'autres compagnies aussi faisaient la même chose. Les compagnies d'électroménagers, les CILESA, on ne peut pas prendre les microprocesseurs. On ne sait pas quand est-ce que l'usine va rouvrir. On ne peut pas faire travailler notre monde. Les chaînes de montage sont arrêtées. Il y en a partout. Les Chinois, les autres, ils étaient rendus déjà ailleurs. Ils ont dit qui veut les microprocesseurs? Ils ont trouvé des nouveaux clients pour les microprocesseurs. Et ces clients-là les veulent encore. Et là, quand arrive, comme par hasard, les concurrents nord-américains, japonais, les concurrents même sud-coréens ont besoin des microprocesseurs, ils n'en ont pas. Donc là, en ce moment, si tu vas avoir un maudit beau pick-up de chez Bilodeau, tu vas avoir ton pick-up. Tu sais, le pick-up à 50 000, 80 000. C'est le gros, gros pick-up, le king des... Il faut qu'ils te le mettent. Tu l'achètes, tu le vois aller sur la chaîne de montage, sur la chaîne d'assemblage, et là, tu le suis jusqu'à la fin. C'est le même que ça marche. Donc, eux autres, ils vont vendre la moitié moins de chars. Il retourne des gens. Il y a des gens qui arrivent pour acheter et disent, je ne peux pas te servir. Les chaînes d'approvisionnement sont brisées dans plein de domaines. Tu te rappelles, j'avais une petite anecdote, je me cherchais un frigo, ça a été tough. Frank, Frank cherchait un frigo, ça a été tough. Pas capable d'acheter un frigo. Les chaînes d'approvisionnement sont cassées partout. OK, je comprends le principe, mais est-ce qu'on va apprendre de ça? Et je sais que si on fait des microprocesseurs ailleurs qu'en Chine ou à Taïwan, ça va nous coûter un bras le microprocesseur si on le fait, mettons, au Canada, aux États-Unis. Y a-tu moyen d'aller mettre l'usine à Haïti? Y a-tu le moyen de le faire dans un pays où il n'y a pas des gens douteux qui mènent en Afrique? Qu'est-ce qu'on fait pour que l'inflation ne pogne pas là-dedans, mais qu'on soit plus dépendant des Chinois? Écoute, là-dessus, oui, il faut arrêter d'être dépendant des Chinois. Ça n'est pas faisable. C'est tough. C'est réellement tough parce qu'ils ont réussi vraiment à accaparer une grosse partie du manufacturier simple. Ils volent constamment nos technologies. On ne s'en cachera pas. Ce ne sont pas des grands inventeurs les Chinois. C'est des voleurs. Mais on ne les table jamais sur les doigts. On les craint. C'est la deuxième plus grande économie. En même temps, on est un peu stupide. On est un peu stupide. On s'en va là-bas et on va les voir et on leur donne tout ce qu'on a fait en recherche et développement et on leur dit fais-moi les pour moins cher. Exact. Ils savent. La compagnie qui s'en va là, elle le sait qu'en donnant son savoir-faire à un partenaire chinois que la première chose que le Chinois fait, si tu n'as pas déjà d'ailleurs volé tout ton stock sur le web et que tu as réussi à rentrer dans ton réseau Internet à l'intérieur de ta business, on le sait qu'ils vont tout voler. Ce n'est pas d'hier qu'on sait ça, que ce sont des voleurs de propriétés intellectuelles. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Non, non, non. La vraie crainte que j'ai par rapport à ça, c'est que c'est les grands gagnants dans cette histoire-là. Du point de vue économique mondial, les Chinois sont les grands gagnants. Il faut se rappeler que le virus part de chez eux. Il y en a qui vont voir une grande conspiration là-dedans. Moi, ma crainte n'est pas là. Que ce soit eux autres qui l'aient fait volontairement ou pas, ce virus-là, peu importe, ce n'est pas important. Il y a une chose qui est sûre, par contre. Ils se sont rendus compte d'une chose. C'est une petite belle recette. Oui. Ce n'est pas comme ils sont capables d'étrocer tant que ça. Oui. Ça, c'est le bout qui m'énerve dans cette histoire-là. Parce que tu es là, tu te dis, on va sortir de cette crise-là. Si eux autres arrivent et ils disent, c'était pas choquant, ce coronavirus-là. On est quand même sortis gagnants. Écoute, ça peut naître à des affaires qui ne sont pas correctes. Oui. Puis moi, c'est vraiment là que ça m'inquiète beaucoup plus. Parce que je ne les trosse pas. Mais ils nous tiennent tellement par les couilles. On leur a tellement tout donné, la production de tout ce dont on a besoin. C'est à peu près eux autres qui s'en occupent. Oui. Mais là, ils mériteraient des 100... Écoute, eux autres, la pandémie, six mois, c'était fini. Au nouvel an, je ne sais pas si vous vous souvenez. You won! C'est un million de personnes dans la rue, les feux d'artifice, les gros parties partout. Oui. Mais ça a l'air, j'ai lu sur comment on fait un iPhone. Eux autres paraîtraient qui sont dépendants au max. Ils vont peut-être être capables de faire une couple de petites affaires au Vietnam ou justement à Taïwan ou des places de même. Mais ils vont être quand même limités et ça prendrait énormément de temps et ça change toute la culture. Oui, c'est ça. Il faut qu'ils changent les usines de place. On sait donc bien. Tesla, là-bas. Ah, on s'est tout garroché. Oui, mais au moins Tesla, il a ses usines ici. Oui, je sais, mais je veux dire, il est en train de tout se faire copier, lui-ci. C'est clair. C'est clair. Tu sais, je veux dire... Donc, on est fourré. On n'a pas de plan B. On n'est pas capable de... Tu sais, il y a des gens qui rêvent à ce qu'on ramène ça. Ça, je pense qu'il y a un bout de vous a manqué. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est pourquoi les compagnies choisissent de ne pas exploiter en Amérique du Nord. Difficulté à avoir de la main-d'oeuvre à bord d'âme. Syndicalisme. Des conditions de travail incroyables. Oui, mais... On ne peut pas aller travailler à 7 piastres de l'heure. Il faut amener les... Un chac à Charlebourg avec de la brique moustachue, un bain bleu avec des fleurs décollées qui sont restées attempées dans le bain, du prélord dans la deuxième chambre de bain au sous-sol qui a tout... La maison vaut 264. Il l'a mis à 325 et il y a eu 390. La solution... Charlebourg, j'ai vu. C'est de la brique moustachue. La solution, elle existe. C'est juste que les Québécois et les Canadiens ne veulent pas l'entendre nécessairement. Même le monde à droite ne veulent pas l'entendre. L'immigration. J'aime bien mieux faire venir des immigrants d'ailleurs, les amener ici et construire les choses ici. Ça passe par là, c'est sûr. Mais si tu as un salaire minimum à 15 piastres... Ça ne marche pas. Il ne faut pas t'aider un salaire minimum à 15 piastres. Tu t'ennuis quand tu fais ça. Tu donnes ton économie aux Chinois quand tu fais des affaires de l'homme. Si tu fais venir des immigrants pour les payer 7 piastres... Tu comprends. avec nos amis du continent dans le sud. Les Mexicains. Oui, les Mexicains. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas plus collés sur ces gens-là que la Chine qui est à l'autre. Les Mexicains, le problème, pour les gens qui l'ont fait, puis il y en a encore qui le font, Monterey, tous ces endroits-là. Le problème du Mexique, c'est que tu perds le syndicat, les gars ont des mitraillettes. Oui. C'est un peu agressif. Les syndicats, les gars ont des mitraillettes, puis le chef du syndicat, il n'est pas le chef officiel, mais il y a un champ où il fait pousser des affaires, puis il se ramasse avec un show à Netflix plus tard. Sauf qu'en Chine, Jeff, ce n'est pas le syndicat qui a mitraillettes. C'est ça, en Chine, c'est le boss qui a mitraillettes. Je ne sais pas ce qui est le mieux. En Chine, ce n'est pas yable. Les employés, ils couchent dans l'usine, puis ça marche à un coup de 15-20 heures par jour. Moi, si tu me le demandes, j'ai mieux faire affaire avec les cousins de Pablo Escobar, qui est, je ne sais pas de quelle place dans un pays, en Amérique. Il est en Colombie, lui, Pablo? Dans ces pays-là, moi, j'ai plus d'affinités. Moi, les Chinois, les Chinois n'ont pas un agenda caché. Ils ont des agendas cachés. Et encore, tu devrais dire le parti, en fait, le parti au pouvoir. Les Chinois, on parle pas du peuple. Le peuple mange de la galette, comme tout le monde. Le peuple, il est passé de, je ramasse du riz, puis là, je suis rendu avec une BMW, puis la vie est belle. J'ai des téléphones, mais de monde intelligente, puis regarde, je consomme au maximum. Tant mieux pour eux. Moi, je suis content de voir que les Chinois, le peuple, ont réussi à s'enrichir, puis on fait pas partie de la solution. Mais je veux dire, les dirigeants, puis regarde, même leur propre compagnie, Alibaba, OK, ces Chinois-là, Alibaba, à matin, les grands patrons, ils ont trouvé que Jack Ma, c'est ça son nom? Jack Ma, oui. Qui est un des hommes les plus riches de la Terre. Oui, oui. Ils ont trouvé que Jack Ma, il commence à avoir pas mal de pouvoir en Chine. Ils ont enlevé les applications d'Alibaba dans le genre d'App Store chinois. C'est le Jeff Bezos de la Chine. C'est le Jeff Bezos de la Chine. Sauf que lui, il est pas le vrai boss. Ben, là, ils ont montré c'est qui le vrai boss. Exact. Ils se font la plan en haut, puis c'est ça. C'est... 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 C'est préventable qu'on fasse affaire avec un modèle de même. C'est du communisme adapté pour nous crosser. Oui, mais d'un autre côté, on en a profité en masse. On en a profité. Les prix sont bons présentement, sont tout ce qu'on achète grâce à ça. À cause d'eux. Depuis 20 ans, on aurait eu une inflation probablement que tout ce qu'on consomme coûterait 30 % plus cher si on n'avait pas eu la Chine dans les 30 dernières années. On se fait désaccroir, Jeff. Mais on va payer, par exemple. On va payer pour... Ah, c'est fun, là, mais... On se fait désaccroir ici. On pense que tout le monde devrait être payé à fort salaire, des emplois de qualité, bien rémunérés. On veut pas d'immigrants. On... On se fait désaccroir. Nous autres, on en veut des immigrants à tempête. On en veut huit. Tout le monde en veut, mais c'est la paperasse que tu veux pas. Ben, c'est compliqué à mort. Il y a plein de... Tous ceux qui en veulent en ce moment, là, c'est la course pour le peu qu'il va y avoir cette année, là. Les gens du Honduras pis tout ça, là. C'est l'enfer. Pourquoi c'est réglementé? T'as besoin de quelqu'un qui va le chercher à Manley? Je sais pas. Tu te pantes ça pis c'est fini là. J'ai quasiment l'impression qu'il y a du kick-back en arrière. Ben écoute, t'as Trudeau, présentement, qui veut rentrer beaucoup d'immigrants au Canada. Pis t'as François Legault de l'autre bord qui met des plafonds. Le Québec, là, il va rentrer à peu près la moitié moins d'immigrants qu'il devrait normalement avec les critères canadiens. Mais on est trop nationalistes. Ah, on veut rester en ceinture fléchée. Ouais, mais ça, ça, c'est un... Les Québécois sont pas contre les immigrants. Les Québécois, le problème, c'est que... Pas les Québécois. Il y a des Québécois qui ont un problème avec des gens qui arrivent d'une certaine religion. C'est ça, le gros problème. Et à cause de ça, ben, on est... On limite tout le reste pour pas avoir l'air de ce qu'on a l'air. Exactement. Vous savez de quoi on a l'air en faisant ça? Ouais. Une gang de racistes. OK, on va le dire, là. C'est ce qu'on est. Pis à cause... Là, pour pas avoir l'air de raciste envers un groupe, ben, on dit qu'on est contre les immigrants en grandeur. On les limite tous. Ouais. Mais ça, c'est juste pour cacher qu'on veut pas avoir... Hé, on commence à se connaître, là. On commence à connaître... Pis on sait c'est qui, là. Écoute, toutes les boss entreprises nous le disent. On sait c'est qui. On les connaît. Comme par hasard, c'est tous des confineurs. Exact. C'est toute la même gang. C'est des gens qui travaillent plus. Quel hasard. Merci, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, vous avez besoin de lui. Dans un instant, Réjean Tremblay est avec nous autres dans le Mardi Gras ici même sur Radio X. Jeff Filiens. Radio X.